Alors 2023 en termes de chiffres, c'est à peu près 3200 personnes qui participent au pèlerinage. Il y a dans ces 3200 personnes 700 malades, malades et handicapés. On a également et on a la chance d'avoir 750 jeunes avec 120 accompagnants. Et le reste est à peu près 1000 hospitaliers et hospitalières au service. Et le reste pour faire le total, ce sont des pèlerins qui viennent et qui nous accompagnent aussi en pèlerinage. Nous, donc l'hospitalité, on est 5 membres et puis on arrive à peu près 48 heures avant. Et on rentre en contact avec toutes les parties qui vont être importantes pour notre pèlerinage. Ça passe par, encore une fois, ceux qui sont responsables d'un lieu au niveau des sanctuaires. Ça passe aussi avec des conversations avec les chaplains, avec les accueils, puisque pour nous accueillir pour nos malades, nos pèlerins accompagnés, on utilise deux accueils, l'accueil Marie-Saint-Fray et l'accueil Notre-Dame, donc pour nos malades. Ensuite, ça passe aussi avec toute l'organisation, avec tous les hôtels pour les autres pèlerins. Et puis après, le jour J, on croise les doigts que nos TGV arrivent à l'heure. Et puis, il y a 2 900 personnes à peu près, 3 000 personnes sur les 3 200 à débarquer, à emmener dans des bus au niveau des accueils, les autres au niveau des hôtels, à transporter tout le matériel. Donc, ça fait pas mal de mouvements en une journée. Voilà. On y va, on sait pas très bien ce qu'on vient chercher. Il y en a, c'est le côté service, il y en a, c'est le côté spirituel. C'est un peu des deux, ou c'est peut-être juste par curiosité. Mais je vous invite à venir au moins une seule fois, et puis après on en reparle.